Ce sont des jeunes des six arrondissements de la ville qui ont assisté à la cérémonie de la sortie officielle de l'Union des Jeunes de Pointe-Noire. Association apolitique visant le social des jeunes comme l'indique son président exécutif. Nous sommes une association à caractère social. Nous sommes apolitique. Donc nous ne faisons pas la politique. Nous sommes dans le social. La vie de nos quartiers, notre vie du quotidien, les souffrances, les épreuves. Il a par ailleurs exhorté les jeunes à adhérer à ce mouvement pour un avenir meilleur. Nous avons des crédos. Des crédos phares. C'est la formation des jeunes. Nous pensons qu'on peut parler d'avenir s'il n'y a pas de formation. C'est vrai aujourd'hui, on peut faire des études, mais il faut être orienté. Donc nous sommes là afin, ensemble, que nous voyons comment nous pouvons faire ensemble, comment nous pouvons créer ensemble, comment nous pouvons monter ensemble. Aussi, les a-t-il appelés à participer massivement au vote lors des échéances électorales de mars 2021, tout en faisant confiance à un candidat. Nous demandons à tout le monde, tous membres, aux militants de l'UGPEN, de participer aux élections qui arrivent. Nous sommes sûrs et certains que ça va se passer dans la paix. Pour nous, nous pensons confier encore ce pays à M. Denis Sasson-Guessot. Nous le faisons confiance. Nous pensons qu'avec 2021, avec tout ce qui est entrepris, les projets, nous pouvons encore nous confier le Congo. Puis est intervenue la présentation du bureau de l'UGPEN. Au sortir de cette cérémonie, le coordonnateur général de l'UGPEN s'est exprimé en ces termes. L'objectif, le but justement de cette association, c'est justement fédérer tous les jeunes de Point Noir autour d'un idéal, l'émergence, la solidarité et la paix. Et sous l'impulsion justement du chef de l'État, comme je l'ai dit, il n'est plus question pour les jeunes justement de rester en rade. L'union des jeunes de Point Noir donne ainsi un ton à un mouvement qui prône l'épanouissement de la jeunesse congolaise par le travail.